Messieurs les gouvernements de Banque Centrale, Mesdames et Messieurs les vice-gouverneurs, Messieurs les vice-présidents de la BAD, Banque Africaine de Développement, Messieurs les directeurs exécutifs adjoints de l'Alliance pour l'inclusion financière, AFI, Honorables invités en vos rangs et qualités, Chers participants, Mesdames et Messieurs, Je voudrais à mon tour vous souhaiter la bienvenue au Sénégal et plus particulièrement à Dakar, ville qui abrite le siège de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La quatrième table ronde des leaders de l'initiative africaine sur les politiques de services financiers via la téléphonie mobile, Ampi, qui nous réunissent ce jour, constitue un tournant décisif pour notre plateforme. En effet, nous sommes appelés au cours de nos travaux à définir les modalités de renforcement de la collaboration avec nos partenaires en vue de la mise en œuvre effective de notre plan stratégique. Mais également, à arrêter les contours du cadre institutionnel de l'Afrique, il s'agit de nous accrover sur la feuille de route pour inscrire l'Ampi dans un cadre institutionnel formalisé et assurer sa présence physique en Afrique. Ceci étant le gage d'une meilleure collaboration avec les bailleurs de fonds qui souhaitent nous appuyer. Je voudrais à cet effet rendre un hommage particulier au président de la BAD, représenté ici par un vice-président qui s'est engagé à soutenir nos activités. À cet égard, en marge du forum amiel de l'Alliance pour l'inclusion financière AFI, qui s'est tenu à Maputo en septembre 2015, nous avons mis en place un comité de réflexion pour l'institutionnalisation de l'Ampi. Je voudrais, à ce propos, réitérer mes remerciements au professeur Ndougou, ici présent, ex-gouverneur de la Banque centrale du Kenya, qui a remarquablement conduit les travaux du comité et je félicite toute l'équipe qui a relevé ce défi en produisant un rapport dans un délai relativement court. Je me réjouis également des avancées qui ont été enregistrées en matière de renforcement de la base opérationnelle de l'Ampi à travers la désignation de points focaux dans plusieurs pays membres pour relayer au plan local les travaux du Airpdesc. J'invite les membres du Airpdesc à poursuivre les efforts en vue de nous soumettre des propositions concrètes sur les autres questions, à savoir la mise en place d'un dispositif permettant de mesurer les résultats enregistrés dans la mise en œuvre du plan stratégique sur lequel nous avons beaucoup discuté, l'évaluation des besoins pour l'accès des femmes aux services financiers numériques, et enfin l'organisation d'un atelier de sensibilisation à l'attention des institutions de microfinance en Afrique en vue de partager avec ces structures les expériences réussies quant à l'usage de la téléphonie mobile en faveur des populations à faible revenu. Mesdames et Messieurs, nous sommes également réunis pour poursuivre nos échanges sur une série de problématiques inscrite au programme de la table ronde auquel nous devons apporter des réponses afin de relever ensemble les défis du développement des paiements via la téléphonie mobile en Afrique en vue du renforcement de l'inclusion financière. Il s'agit notamment des modalités d'une intégration plus poussée des services financiers digitaux dans le secteur de la microfinance. Il s'agit aussi de la coopération entre les régulateurs dans le domaine des opérations transfrontalières et les transferts des migrants. Il s'agit également de l'organisation optimale des réseaux de distribution de la monnaie électronique en vue d'accroître la dissémination de ces services de paiement. Il s'agit enfin de l'interopérabilité des services financiers par la téléphonie mobile. Ces questions sont au cœur des principaux défis à relever par la plupart des pays africains pour faire de l'usage de la téléphonie mobile à des fins de paiement un véritable vecteur de la finance exclusive et de la bancarisation. Mesdames et Messieurs, notre rencontre se tient dans un contexte où l'usage de nouvelles technologies est en train de transformer radicalement les habitudes de paiement des populations, notamment dans les pays africains. Dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le nombre d'utilisateurs des services financiers via la téléphonie mobile ne cesse de croître. Il passe de 11 millions en 2013 à plus de 20 millions en 2015. La valeur annuelle des opérations réalisées par ce mode de paiement dépasse 5 000 milliards de francs CFA, soit environ 8 milliards de dollars US. Dans un tel contexte, les régulateurs et décideurs politiques sont interpellés sur un double enjeu. Il s'agit d'une part de mettre en œuvre les politiques qui valorisent le potentiel inclusif de ces moyens de paiement. Il s'agit aussi de définir des cadres appropriés pour une surveillance effective et efficace des risques émergents. A cet égard, je voudrais rappeler que le renforcement des capacités des banques centrales membres du réseau ainsi que le développement de partenariats avec le secteur privé sont des axes importants inscrits dans notre programme d'activité. Ainsi, dans le sillage du séminaire de Yamsoko qui s'est tenu en juillet de l'année dernière, les agents de nos banques centrales ont bénéficié à nouveau d'une formation sur la supervision et la surveillance de la monnaie électronique ici même à Dakar au siège de la BCAO le 2 et 3 février 2016. ces actions de renforcement des capacités me paraissent importantes à poursuivre en relation avec nos partenaires dans un contexte où les modèles multiformes d'offres de services financiers digitaux sont proposés aux populations. Je voudrais à ce propos noter avec une grande satisfaction la présence à cette table ronde de représentants au plus haut niveau de plusieurs organisations publiques et privées ainsi que de partenaires au développement qui nous appuient dans la recherche des solutions pragmatiques pour une plus grande inclusion financière sur le continent. Au regard des enjeux cruciaux que révèle l'inclusion financière en Afrique et en particulier pour les populations les plus vulnérables j'invite nos partenaires à renforcer leur implication dans la mise à neuf du plan stratégique de l'AMPI. En effet ce plan offre un cadre approprié pour assurer une synergie d'action propre à favoriser le développement inclusif et la réduction de la pauvreté dans nos états. Mesdames et Messieurs en juillet de l'année dernière les membres de l'AMPI m'ont fait l'honneur de me demander de poursuivre mon mandat à la tête de notre organisation jusqu'en février de cette année ce que j'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Je voudrais leur réitérer mes reconnaissants pour cette marque de confiance qu'ils m'ont renouvelée ainsi qu'à toute l'équipe qui a œuvré durant ces deux années au coulir pour consolider les acquis de notre plateforme commune. Je ne saurais clore mon propos sans remercier et sans exprimer toute ma gratitude à mon ami et frère le gouverneur Ernesto Govia-Gové gouverneur de la Banque Centrale de Mozambique pour son engagement personnel au sein de notre réseau en particulier pendant la période au cours de laquelle il a assuré la vice-présidence de l'Ampi. Je n'oublie pas non plus le soutien constant et les conseils avisés de M. Alfred Anning, directeur exécutif de l'AFI ainsi que celui du directeur exécutif adjoint qui est parmi nous pour leur détermination dans la conduite des actions que nous menons. Je terminerai sur cette note en souhaitant que notre rencontre de ce jour nous permette d'obtenir de nouvelles avancées vers le renforcement de l'inclusion financière en Afrique à travers la téléphonie mobile. Je souhaite par conséquent plein succès à nos travaux et je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.